Voici maintenant un chanteur dont la voix ne va pas manquer de vous étonner. Vous savez, la tessiture, il y a les basses, en gros. Il y a les basses, les baritons, qui est la voix à peu près normale de tout le monde, et puis une voix qui commence à être travaillée, c'est celle de ténor. Et au-dessus de ténor, il y a les hauts de contres ou castras. Autrefois, la chapelle Sixtine, où il n'y avait pas de femmes dans la chorale, et pourtant, les voix de femmes étaient tenues par des castras qui subissaient une opération douloureuse, messieurs, qui leur haussait le ton, mais ce n'est plus le cas, vous imaginez bien cela. On peut travailler sa voix au-delà de la voix de ténor et arriver à la tessiture extrêmement aiguë de haut de contres. Voici un garçon absolument délicieux, finement cultivé. J'ai pu bavarder avec lui avant la représentation. Je vous le propose, c'est une voix étonnante. Voici Jean-le-Duc qui nous interprète le pantin. Écoutez, c'est intéressant. Jean-le-Duc. Je vous le propose, c'est intéressant. Je suis un pantin, une marionnette, un fille qui pleure et puis qui rit sous vos doigts. Je vous le propose, c'est intéressant. 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 c'est intéressant. Sous-titrage ST' 501